Bonjour les amis, c'est Lili Tegg. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce tableau de bord en utilisant Microsoft PowerPoint et des diapositives venant du site MonsterOne. Voici le rendu de ce tutoriel. Suivez avec moi les étapes qui ont conduit à sa réalisation. Vous pouvez voir l'interactivité et le professionnalisme de cette présentation grâce au lien hypertexte et au modèle incroyable disponible sur MonsterOne. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Avant de commencer ce tutoriel, laissez-moi vous présenter cet incroyable site MonsterOne. MonsterOne offre un accès illimité à un ensemble impressionnant de ressources numériques. Vous y trouverez des modèles graphiques, des présentations PowerPoint, des thèmes e-commerce, des logos, des flyers, des CV. Pour accéder à MonsterOne, il vous suffit d'aller dans votre navigateur et dans la barre de recherche, vous tapez MonsterOne. Cliquez sur ce lien. MonsterOne est un service d'abonnement qui offre un accès illimité à de milliers d'éléments. Avec MonsterOne, vous avez des templates WordPress, des plugins, des modèles graphiques, des logos, des illustrations, des CV, des certificats, des présentations PowerPoint, des modèles HTML, d'adoles et même des audios. MonsterOne offre de nombreux plans. Un plan où vous pouvez créer un compte gratuitement. Là, vous avez accès à des projets illimités. Je mettrai le lien d'accès à MonsterOne dans la barre de description. Il vous suffira de cliquer sur ce lien. Je tiens à rappeler que c'est un lien affilié. Donc, si vous achetez un produit MonsterOne ou placez un plan pro, je toucherai une petite commission. Et je tiens à rappeler qu'avec le code promo Lilitec, vous obtiendrez 10% de remise sur n'importe quel plan MonsterOne. Alors, comment utiliser MonsterOne ? Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez explorer votre page d'accueil. Ensuite, vous allez aller dans Modèles de présentation. Et là, lorsque vous explorez, vous voyez plusieurs modèles de présentation. Vous pouvez sélectionner le type de modèle de présentation que vous voulez. Par exemple, éducation, école, entreprise, personnel, tout dépendra de vous. Ensuite, vous défilez. Vous choisissez la présentation, le modèle qui vous convient le mieux en fonction du site et de la description également. Vous choisissez ce modèle et vous cliquez ensuite sur Télécharger. Voici notre fichier qui a été téléchargé. Maintenant, il suffit de l'extraire. Pour cela, on va faire un clic droit, cliquer sur Extraire et l'extraire dans un emplacement de votre choix. Ensuite, il suffit de double-cliquer sur le modèle en question et de le personnaliser. Voilà. Cliquez sur Activer la modification. Maintenant, vous pouvez modifier votre modèle. Vous pouvez changer, par exemple, le texte. Ajoutez vos éléments et cliquez sur cette icône pour ajouter des images. Vous pouvez également changer le texte. Donc, c'est vraiment très facile et très pratique d'utiliser ce template. Vous pouvez également explorer d'autres modèles de présentation, toujours téléchargés sur le site MonsterOne. J'ai fait un aperçu. Il y a énormément de ressources disponibles sur le site. Donc, je vous invite à regarder, à télécharger. Pour créer un tableau de boxe, j'utilise Microsoft PowerPoint et des modèles disponibles sur MonsterOne. Le lien se trouvera dans la description. La première chose à faire est de préparer le modèle. En supprimant les diapositives qui ne conviennent pas ou bien en ajoutant. Je me rends dans Insertion, clique sur Formes, Formes Rectangle arrondi et là, j'insère des rectangles. Je sélectionne tout, CTRL A et je clique sur Contour, Sans Contour. Ensuite, je vais changer la couleur. Je clique sur cette flèche, Formes de la forme, Remplissage dégradé et là, je change la couleur de remplissage. Et je reproduis la même opération sur les autres formes. Je mets une couleur de remplissage différente. Maintenant, je vais changer la couleur de remplissage de l'arrière-plan. Je sélectionne l'arrière-plan et je clique sur Dégrader et je change les couleurs. Maintenant, je vais insérer des icônes. Pour cela, j'utilise un pack d'icônes disponibles également sur Monster One. Donc, je double-clique. Je sélectionne les icônes. Je copie et je colle dans mon modèle. Je reproduis la même opération pour les autres formes. La prochaine étape consiste à insérer une zone de texte. Pour cela, je pars dans Insertion, Zone de texte et je viens l'insérer là. Et je mets mon texte. Pour la couleur de remplissage, je sélectionne le blanc. Ensuite, je copie et je colle. Ou bien, vous pouvez simplement faire CTRL plus D pour dupliquer. Et je reproduis la même opération partout. Maintenant, afin de permettre à ce tableau de bord de communiquer avec les autres diapositives, je vais insérer un lien hypertexte. Donc, l'image, je sélectionne l'icône. Je fais un clic droit et clique sur Lien. Et là, je clique sur Emplacement dans le document. Et je sélectionne la diapositive qui correspond. Et je fais la même opération pour toutes les autres formes. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous allons insérer un bouton Retour afin de revenir sur la première diapositive. Pour cela, nous allons aller dans Insertion, Formes et sélectionner cette forme-ci. Et la dessiner ici. Ensuite, faire une rotation. Copier, coller. Ensuite, tout sélectionner. Enlever les contours. Grouper. Changer la couleur de remplissage. Ensuite, faire un clic droit et enregistrer en tant qu'image. Maintenant, vous pouvez la supprimer et aller dans Insertion, Insérer et l'Insérer. Maintenant, nous allons mettre un lien hypertexte sur cette image. Et on va reconduire vers la première diapositive. Et on copie en cause sur toutes les autres diapositives. Ensuite, nous allons utiliser des transitions sur toutes les diapositives. Nous allons pas dans Transition et on souhaite pousser. Ensuite, cliquez sur Partout pour qu'elles soient appliquées partout. Et sur chaque diapositive, vous allez uniquement changer l'effet. Vous pouvez sélectionner plusieurs diapositives en même temps et cliquer sur Option de l'effet. Voici le résultat de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et n'oubliez pas, c'est un plaisir de MonsterOne. N'hésitez pas à aller consulter le lien dans la description et visiter le site afin de voir tout ce qu'il peut vous apporter. Bye bye !